Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour cette table ronde sur la neutralité du net. Donc nous allons accueillir M. Sariona, président de l'ARCEP, qui est déjà ici. Nous allons également accueillir M. Benjamin Bayard, qui est cofondateur de la quadrature du net. Bonjour. Et nous allons également accueillir Mariane Fernandez-Pérez de l'EDRI, qui est une association européenne. Peut-être que pour commencer, nous pouvons définir un peu plus concrètement la neutralité du net. Est-ce que ça signifie d'un point de vue concurrentiel, comme on l'a un petit peu vu avec M. Soriano, mais également pour les droits fondamentaux numériques, comme je crois que M. Bayard et M. Fernandez-Pérez, vous êtes assez documentés sur ces questions et assez militants. Oui, la neutralité du net, il y a un élément qui est assez facile à comprendre et qu'on entend bien dans tous les milieux, développement, start-up, etc., qui est, ce qu'expliquait Sébastien tout à l'heure, l'innovation sans permis. Le fait qu'on a le droit de créer un service sur Internet, on a le droit de créer du réseau, on a le droit d'échanger de l'information sans avoir à demander l'autorisation d'Orange. Ça, c'est l'aspect business. L'autre aspect est un aspect qui relève des libertés fondamentales et qui se lie dans l'autre sens, en fait. On regarde ce qui se passe pour le citoyen quand il utilise le réseau. En fait, dire que le réseau est neutre, c'est dire que j'ai accès à une information ou à des services, que je peux diffuser de l'information et des services, sans que le réseau déforme la réalité qui est la mienne. C'est ça, le fait qu'il soit neutre. Et en fait, dans tous les cas où le réseau n'est pas neutre, c'est toujours un problème pour les plus faibles. J'explique, moi, je ne crains rien sur la neutralité. Je suis président de mon propre fournisseur d'accès associatif depuis presque 20 ans. Je sais fabriquer du réseau, je suis développeur de métier. Si le réseau devient un peu crapouilleux, je vais m'en débrouiller. Dans la salle, je vois des gens qui sont plutôt éduqués, la majorité d'informaticiens, probablement. OK, si le réseau marche bizarrement, on va s'en dépatouiller. Non, là où c'est embêtant, c'est pour les gens qui n'ont ni la formation, ni le pouvoir d'achat. Si vous regardez, les gens qui vont se retrouver avec du réseau Internet hyper bridé, ce sont toujours les gens qui n'ont pas d'argent. C'est-à-dire que l'accès tout pourri d'un Kindle, quand c'est quelqu'un qui n'a que ça comme vision du réseau, il est hyper bridé. Il ne voit pas le réseau, il voit ce qu'Amazon veut bien lui montrer. Quelqu'un qui a, en plus les moyens d'avoir un smartphone, en plus de sa diseuse, et un accès généraliste et complet à Internet, s'en sortira. Tout ce qui se prépare aux Etats-Unis en termes de business, c'est toujours des accès qui seront hyper bridés pour les pauvres. Les riches, ils prendront l'offre haut de gamme, ils auront accès à tout, mais les pauvres, non. Et ce qui est intéressant dans le débat sur la neutralité, c'est de comprendre ce que veulent faire les opérateurs. Quand les opérateurs veulent du réseau non neutre, en fait, ils veulent monétiser auprès des plateformes l'utilisation du réseau. Pour faire simple, Orange veut dire à YouTube, tes vidéos prennent beaucoup de place sur le réseau, t'es gentil, tu me donnes des sous. C'est l'exact contraire de l'innovation sans permis. Et il y a un élément philosophique intéressant là-dedans qui est, qu'est-ce qu'on vend ? Dans ce deal entre Orange et YouTube, qu'est-ce qui est vendu ? Pas l'accès au réseau, parce que l'accès au réseau, vous l'avez déjà payé vous, en vous abonnant à Orange. Qu'est-ce qui est vendu dans le deal entre Orange et YouTube ? Ce qui est vendu, c'est vous. Et ça, c'est un gros problème. Vous étiez sujet du contrat, un des deux contractants, Orange comme fournisseur, vous comme acheteur, d'un accès à Internet. Et vous devenez subitement objet du contrat, c'est-à-dire la marchandise que Orange va vendre à YouTube. Et curieusement, les entreprises maltraitent toujours les marchandises. Et là, il y a un problème philosophique fondamental. C'est exactement le même que sur les données personnelles. Quand on vend vos données personnelles, ce qu'on vend, c'est vous. Et c'est un problème assez courant, et qui est le même que celui de la loyauté des plateformes, qui est le même que celui de la loyauté des terminaux, qui est en fait toujours à quel moment l'humain passe du statut de sujet au statut d'objet. L'un de vous deux souhaite rebondir ? Oui, tout à fait, je suis d'accord. Je pourrais ajouter que c'est pas juste un problème philosophique. Je suis désolée parce que je suis espagnole, donc le monde français, parfois, il bêle. Donc c'est pas juste un problème philosophique, mais aussi un problème juridique. Et pas exactement un problème juridique. Par contre, on a un règlement européen depuis 2015-2016. Grâce au travail des ARCEP, mais aussi d'autres autorités, des télécoms au sein du BEREC, on a de la neutralité du net en Europe. Donc c'est un avantage qu'on a en Europe, qu'on doit vraiment réussir à l'avoir en pratique aussi. C'est ce que je pense qu'on va discuter le plus. Est-ce que justement, vous pouvez nous expliquer un peu l'histoire de ce règlement européen ? Comment ça s'est passé, les discussions en amont, en fait ? Bon, c'était pas très facile. On a eu une proposition de règlement en 2013 par la Commission européenne. qui était pas pour la neutralité du net, en vrai. Il y a eu certaines discussions au sein du Parlement européen. Et on a eu une très grosse victoire pour avoir la neutralité du net. Puis après, les conseils, pour ceux qui sont pas juristes, les conseils représentent tous les états membres de l'Union européenne, ont décidé d'affaiblir un peu les règles que le Parlement européen avait accordées. Mais finalement, en 2015, on a réussi à avoir un règlement pour la neutralité du net, à savoir un règlement qui a le but d'assurer qu'il n'y a pas de discrimination dans les trafics et d'assurer que toute gestion du trafic doit être une inscription à la neutralité du net et pas la règle. Et d'autres conditions comme la transparence, mais aussi ces règlements à donner des pouvoirs aux autorités comme l'ARCEP pour assurer que la neutralité du net soit en Europe. Donc après ce règlement, le Parlement européen et les autres législateurs européens ont décidé de laisser quelques sujets un peu en l'air, comme les services spécialisés, les CR rating, la gestion du trafic dans certaines conditions, et le BEREC a amené des lignes directrices pour clarifier certaines questions. Donc à partir de 2015 voire 2016, on a un règlement et on a aussi des recommandations des experts, des autorités, qui nous disent comment assurer la neutralité du net en Europe. Merci beaucoup. Il était question d'offres commerciales, dont les offres de zéro rating. Peut-être que M. Soriano peut nous expliquer comment sont évaluées les offres commerciales des acteurs télécoms par les différents régulateurs européens, dont l'ARCEP ? Comment vous procédez pour... Alors c'est compliqué, on va se dire les choses, c'est compliqué, c'est compliqué. Moi quand j'essaie d'expliquer ce qu'on a fait sur le zéro rating en Europe, ce qu'on est en train de faire, moi j'appelle ça la face nord. Et il y avait un choix simple, très simple, c'était de dire toute offre de zéro rating est interdite. Donc c'est quoi le zéro rating ? C'est par exemple vous avez un abonnement mobile qui vous donne 10 ou 40 gigas de données et en plus, vous avez des services qui sont zéro ratés, c'est-à-dire qui ne vous coûtent rien et qui sont en général illimités. Donc les réseaux sociaux, la musique, la vidéo. Éventuellement ça peut être un supplément d'ailleurs que vous payez. Alors, comme vous l'avez bien dit, le règlement tel qu'il a été défini, c'est un point d'équilibre. Et donc, le choix qui a été fait est un choix beaucoup plus nuancé. Je vais commencer par dire pourquoi. Parce que c'est très important. C'est très important. L'Europe, ça n'est pas les Etats-Unis. Sur un point essentiel, c'est la concurrence. Pour ceux qui sont déjà allés aux Etats-Unis, ou qui ont déjà vécu aux Etats-Unis, vous savez que les abonnements mobiles, et encore plus les abonnements au débit, très haut débit, coûtent deux fois et demi plus cher aux Etats-Unis qu'en Europe. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence. Et donc en Europe, on a cette concurrence qui est une discipline du marché. Quand il y a un opérateur qui s'amuse à faire des trucs trop scandaleux, les autres opérateurs ne font pas pareil, les consommateurs changent d'opérateur, ils votent avec leurs pieds, comme on dit, et donc l'opérateur qui avait dévié, il est obligé de revenir un peu dans le rang. Il y a une espèce d'auto-régulation, on va dire, qui se passe par la concurrence. Une sécurité systémique. Et donc ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que en Europe, on a cette concurrence. Je donne juste un exemple. A votre avis, pourquoi est-ce qu'en France, il n'y a pas de zéro rating ? Enfin, il y a des choses extrêmement limitées. Moi, mon interprétation, c'est que c'est pas seulement parce qu'il y a un règlement Internet ouvert. C'est parce qu'à partir du moment où il y a un opérateur dans le marché qui vous donne 100 gigas pour je ne sais plus quel prix, peu importe, je ne veux pas faire de la publicité pour quiconque, amusez-vous à faire une offre à 10 gigas plus trucs illimités. C'est quand même pas très intéressant. Donc on voit bien que la concurrence, elle est une première garantie pour discipliner le marché et pour éviter des dérives. Je tiens à le dire parce que c'est un élément de contexte fondamental. Et c'est à l'intérieur de ce contexte que le choix qui a été fait au niveau politique européen, c'est de dire le zéro rating, c'est compliqué. Alors qu'est-ce que ça veut dire c'est compliqué ? Ça veut dire que des fois ça va et des fois ça ne va pas. Alors pour nous, c'est juste terrible parce que c'est nous qui devons juger au cas par cas si l'offre à 12 euros plus la musique illimitée, ça va. Et si l'offre portugaise qui a pas mal buzzé sur le net, 500 mégas plus 10 gigas à 5 euros de vidéo, etc., ça va pas. Donc c'est très compliqué. Et donc ce qu'on a décidé de faire au niveau européen, c'est d'adopter une grille d'analyse commune. Parce qu'en plus, le risque avec du cas par cas, c'est qu'on peut tous faire des trucs différents à 28 pays. Bon, donc c'est quand même compliqué d'être en train de faire. Et donc on a adopté des lignes directrices, des guidelines, au niveau du BEREC, l'organe des régulateurs européens. Et on a défini une espèce de grille d'analyse commune. Qu'est-ce qu'elle dit, cette grille d'analyse ? Je vais essayer d'être pas trop compliqué, parce que c'est compliqué. Elle dit d'abord que si un opérateur s'amuse à faire du zéro rating avec un service, alors c'est mal. Alors que s'il le fait avec une classe de services, il y a des chances que ça ne pose pas trop de problèmes. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que si je vous propose 10 gigas plus Facebook illimité, c'est mort. Mais si je vous propose 10 gigas plus réseaux sociaux illimités, c'est jouable. Donc ça, c'est un premier principe. Ensuite, le deuxième principe, c'est que vous ne pouvez, en tout état de cause, pas discriminer sur un plan technique. Donc ça veut dire que, quand vous faites 10 gigas illimités plus les 10 gigas, plus les réseaux sociaux illimités, quand vous avez épuisé vos 10 gigas, si votre Internet est bridé, alors les réseaux sociaux aussi sont bridés. Vous n'avez pas le droit d'avoir un Internet qui marche différemment au même moment. Donc ça, c'est quand même un principe technique assez fort. Et puis, il y a un principe général qui, là, est vraiment très compliqué, qui dit que, par ailleurs, si on constate que l'offre distord la manière dont les utilisateurs accèdent à Internet, biaise leur choix, leur force à aller vers certains usages plutôt que d'autres, eh bien, on peut, en tout état de cause, intervenir pour demander la modification des offres. Donc c'est un paysage assez compliqué, en un moment. Il y a un point clé en réponse là-dessus qui est, pour moi, extrêmement important. L'approche est relativement modérée, l'approche proposée par le BEREC. Elle pose cependant un problème. Dans l'esprit, on est à bidule plus réseaux sociaux, ça passe, alors que bidule plus Facebook, ça passe pas. Qui définit réseaux sociaux ? Réseaux sociaux, ça va contenir Facebook et Twitter, c'est entendu. Est-ce que ça contient diaspora et est-ce que ça contient mastodont ? Moi, je mise sur non. Et c'est embêtant. C'est très embêtant. En fait, cette approche-là, elle se termine toujours par le fait qu'il va falloir l'autorisation de l'opérateur pour créer quelque chose. Parce que dire la vidéo est non décomptée de ton forfait, comment on reconnaît de la vidéo ? Est-ce que ça marche avec les vidéos YouTube ? D'accord. Avec les vidéos Dailymotion ? Peut-être. Avec les vidéos Vimeo ? Probablement. Est-ce que ça marche avec Framatube ? Pas gagné ? Est-ce que ça marche avec la vidéo que j'ai mis moi sur edgar.fdn.fr ? C'est une vidéo. Est-ce que ça marche avec le fichier vidéo que j'ai téléchargé avec BitTorrent ? Parce que c'est de la vidéo. Et on voit bien très vite que ça donne aux opérateurs le droit de fournir 3 ou 4 acteurs dominants et de dire ceci est la vidéo. Et donc personne d'autre n'est la vidéo. Ça interdit les nouveaux entrants. Oui, c'est pour cela que le dril, pendant les discussions au sein de l'Union européenne, notre position c'était que le CIR rating devait être prohibé de façon absolue. Et puis après, on peut voir qu'est-ce qui se passe. Parce que le problème de l'approche au cas par cas, c'est qu'on ne peut pas être dans une situation où tout pourrait être permis. Au niveau européen, maintenant, on a des offres qui sont assiduteuses, par exemple au Portugal, mais où il a une offre qui, en principe, serait contraire aux lignes directrices du BEREC. On a aussi plusieurs offres en Allemagne fournies par un botafone pass, c'est StreamOn, aussi qui n'étaient pas encadrées par les autorités correspondantes. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent à savoir est-ce que les régulateurs sont en train de faire leur travail ? Bien sûr, peut-être que c'est un peu tôt pour faire cette analyse, mais on voudrait qu'on prenne l'exemple, par exemple, de l'Inde, parce qu'on parle beaucoup des Etats-Unis, mais en Inde, par exemple, il y a une prohibition des CIR rating total. Donc on se demande si peut-être ça n'aurait pas une meilleure approche. Vous souhaitez peut-être répondre, parce qu'il me semble que vous travaillez... Oui, mais j'espère que j'ai été clair sur le fait que je ne défendais pas jusqu'à la mort le système actuel. C'est celui-là, il est là. Nous, ce qu'on demande, c'est d'être évalué dans la durée, puisqu'on va construire une sorte de jurisprudence. Ça va être long, ça va être compliqué, il va y avoir du contentieux, bon, voilà. Ça va prendre un peu de temps, on demande à être jugé dans la durée. Alors, juste pour répondre à la question de « est-ce que tous les régulateurs font leur boulot ? » Vrai sujet. Donc, en fait, un des éléments qu'on peut dire qu'il est clairement manquant dans le règlement, c'est le volet de coopération entre les régulateurs. Donc, le règlement n'avait rien prévu, à part le fait qu'il y ait des principes communs qui soient définis, mais ensuite, le cas par cas, rien n'est prévu aujourd'hui. Donc, ce qu'on a fait, moi, j'étais président du BEREC, donc l'organe des régulateurs européens, l'année dernière, et cette année, je suis vice-président et je suis en charge de la neutralité du net. Donc, ce que nous avons construit, c'est une plateforme d'échange dans laquelle chaque régulateur doit informer le groupe de travail du BEREC des différents cas qui existent. Et ensuite, si on voit qu'il y a plusieurs pays qui travaillent sur le même type de cas, par exemple, il y a T-Mobile qui a une offre StreamOn et Vodafone qui a une offre Vodafone Pass. Donc, plusieurs régulateurs sont en train de travailler sur ces offres pour essayer d'avoir une approche commune. Alors, mon collègue portugais, mon collègue portugais, que j'adore, mon collègue portugais travaille sur le sujet. Il travaille sur le sujet, donc l'offre telle qu'elle existe aujourd'hui, elle n'est pas officiellement licite. Ça veut dire qu'après un travail d'examen et d'instruction, mon collègue portugais pourrait décider que c'est une infraction à la neutralité du net. Donc, ce n'est pas parce qu'elle existe qu'elle respecte le règlement. Son problème, à mon ami portugais, c'est que chez lui, personne ne s'en plaint. Parce que... Non, mais attendez. Ça fait partie des choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous partez d'un point de départ dans lequel vous avez des offres assez peu généreuses, on vous dit, vous avez une offre, mettons, avec 500 mégas. Pas beaucoup, quand même, 500 mégas. 500 mégas, il faut vraiment mesurer tout ce que vous faites. Et on vous dit, tout d'un coup, vous avez 500 mégas plus les réseaux sociaux illimités. C'est génial. Franchement, c'est extraordinaire. Et donc, forcément, les consommateurs portugais, venant d'un point de départ dans lequel les offres sont peu généreuses, en partie parce que le marché n'est peut-être pas assez concurrentiel, on revient toujours là, du coup, sont peut-être moins en train de pousser, en train de se battre contre ce type d'offres. Donc ça fait aussi partie de l'écosystème qu'il y ait des consommateurs ou des associations de défenseurs des droits qui fassent un peu la police, qui poussent un peu les régulateurs à faire leur travail. Donc nous, on fait notre partie du travail en organisant une concertation et évitant que les gens travaillent dans leurs coins. Mais il faut aussi qu'il y ait un peu de mobilisation sur le terrain. On a parlé de concurrence. Et M. Bayard, vous avez parlé aussi du rôle des plateformes et des GAFA. Mais est-ce que les individus et les opérateurs classiques n'auraient pas intérêt, finalement, à se défendre ensemble contre les GAFA ? Est-ce que ce n'est pas finalement un enjeu commun, la neutralité du net ? Alors, un enjeu commun, non, ou du moins pas dans l'esprit des opérateurs, et c'est regrettable. C'est un effet très pervers. Si on supprime les questions de neutralité du net et qu'on laisse les opérateurs suivre la pente glissante sur laquelle ils sont, on va tomber dans ce que décrivait Sébastien Soriano tout à l'heure, qui est... Moi, ce que j'ai acheté, c'est un Kindle. Et il se trouve que caché derrière dedans, il y a un petit bout d'abonnement à un opérateur réseau. Et donc, moi, ce que j'ai acheté, c'est Google TV. Et donc, j'ai ma Google TV dans mon salon. Et puis, caché derrière, il y a un accès à du réseau, mais je ne sais pas lequel, et puis je m'en fous. Et où, en fait, l'opérateur disparaît complètement dans ce modèle-là, et il devient juste une espèce de revendeur local d'un grand groupe américain. C'est-à-dire que, typiquement, c'est un modèle dans lequel, à terme, quand on fait ça, Orange va réussir à piquer du pognon à Netflix. Mais très rapidement, Orange va devenir la PME de banlieue qui vend du Netflix aux gens. Et le vrai produit, c'est Netflix. Et où, en fait, Orange aura investi des milliards pour amener la fibre optique chez vous, et l'abonnement que vous prendrez, ce ne sera pas un abonnement Orange, ce sera un abonnement Netflix. et ça, c'est en termes de business pour Orange, mortifère. Et alors, c'est très drôle, parce que la conséquence grave, en termes de business, de la fin de la neutralité du net, c'est de faire un mal de chien aux opérateurs. Or, qui lutte contre la neutralité du net ? Les opérateurs, moi, j'en suis arrivé à la conclusion qu'ils ne comprenaient pas bien leur métier, ou du moins qu'ils ne la lisaient qu'à très court terme, la compréhension de leur métier. Et, or, fondamentalement, en vrai, en termes de modèle économique, Netflix est apparu en quelques années, et Netflix peut disparaître en quelques années. Je ne sais pas si la vidéo, dans 10 ans, elle se louera chez Netflix ou ailleurs. En revanche, je suis certain qu'elle arrivera chez moi en fibre optique. Et que, donc, l'opérateur qui détient l'infrastructure de fibre optique est un opérateur qui détient un business certain. Alors, il ne va pas faire 80% de croissance annuelle. Il ne va pas disrupter la galaxie. Juste s'il fait son 1,2% de croissance qui correspond à l'inflation et donc à l'augmentation de ses prix, ça ne sera pas mal. C'est le principe d'un industriel, en fait. Si ce qu'ils veulent, c'est faire 80% de croissance annuelle, il faut qu'ils prennent les risques qui vont avec. Et les risques qui vont avec, ça veut dire prendre le risque de pouvoir disparaître. Et ça, ils le feraient en se cachant derrière Netflix. Et en fait, la position qui est de dire nous faisons du réseau, nous ne faisons que ça, nous le faisons proprement et nous vous permettons d'accéder à tous les services est la position qui leur garantit, comment dire, vous voyez, dans la ruée vers l'or, celui qui s'enrichit en moyenne, ce n'est pas celui qui trouve de l'or. Celui qui s'enrichit, c'est celui qui vend les pelles. Lui, il s'enrichit tout le temps. Tu as creusé, tu n'as rien trouvé, tu as payé ta pelle. Tu as creusé, tu as trouvé de l'or, grand bien de face, tu as payé ta pelle. Orange est précisément dans cette position-là. Les grands opérateurs du réseau, étant ceux qui font tourner et vendent l'infrastructure, sont en position de dire nous, de toute façon, on est payé. Vous accédez à Google, vous accédez à Netflix, vous accédez à BitTorrent, nous, on s'en fout. On vous fournit du réseau. Cette position-là est la plus saine et la plus pérenne pour eux. Le seul gros défaut, c'est qu'ils ne feront pas 75% de croissance par an. C'est triste. Du coup, à l'aune de cette concurrence entre GAFA et opérateurs, comment vous interprétez les initiatives comme Facebook qui cherchent à donner Internet en Inde ou en Afrique ? D'un point de vue concurrentiel, ça vous paraît être... C'est exactement le modèle que décrivait Sébastien Soriano dans son petit Laïus en intro. C'est un modèle où ils invisibilisent complètement l'opérateur quand ils ne vont pas jusqu'à le remplacer et où donc l'utilisateur n'a accès qu'à un seul type de réseau dans lequel il n'y a aucune diversité, où l'information est manipulée et elle est manipulée dans un intérêt qui n'est jamais le vôtre puisque je vous rappelle que chez Facebook, vous êtes la marchandise puisque vous ne payez pas. Le client chez Facebook, c'est l'annonceur publicitaire. Voilà, il faut bien comprendre ça. Une fois qu'on s'est bien collé ça dans la tête, Facebook vend des humains à des publicitaires et quand ils essayent de déployer les réseaux en Afrique, ils ont trouvé une nouvelle mine d'humains à exploiter. Ça ne va pas plus loin que ça. Est-ce que vous pensez que... Oui, je voulais... Ce n'est pas facile quand il y a Benjamin Bayard qui intervient. Il faut être au niveau quand même. Non, je voulais juste... Désolé, je ramène un peu le débat sur Terre pour dire qu'au niveau du BEREC, on a bien identifié cette situation en Inde et donc on s'est rendu justement en Inde l'année dernière. On a fait notre voyage d'études pour créer un pont entre l'Inde et l'Europe sur cette question de la neutralité du net puisqu'ils ont été assez courageux en faisant face à Facebook, en prenant une décision de principe assez forte, assez dure, tout dépend comment on la lit, sur le zéro rating. Et donc on a créé une relation à ce stade technique. Donc cette relation technique, elle a eu une première conséquence, c'est que l'Inde, au départ, n'avait qu'un principe de neutralité du net qui ne visait que les tarifs. donc elle était très bonne, enfin très bonne, très ambitieuse sur le zéro rating mais elle ne portait que sur le zéro rating et donc elle n'empêchait pas la gestion de trafic. Et donc, s'enrichissant de notre relation technique et des éléments qu'on a pu leur apporter, en partage bien sûr, ils ont adopté, eux aussi, un volet technique en décembre dernier et donc maintenant, l'Inde, qui est, je le rappelle, la plus grande démocratie du monde, a un dispositif complet de neutralité du net qui donc va plus loin que le BEREC sur certains points et qui va moins loin sur d'autres mais globalement, je veux dire, ça se ressemble assez fortement et donc on va continuer cette relation avec l'Inde. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse essayer d'avoir une espèce d'approche commune qui ne sera pas forcément à 100% exactement la même mais qu'on puisse partager entre l'Inde et l'Europe, les deux plus grandes démocraties du monde, une espèce de standard, une espèce d'approche de la neutralité du net qui nous permette d'être plus fort, de définir un référentiel potentiellement qui pourrait faire des petits à travers le monde qu'on arrête de regarder exclusivement vers les Etats-Unis comme étant le modèle absolu mais peut-être aussi vers l'Inde et l'Europe. Merci beaucoup. On a parlé de neutralité du net, peut-être qu'il faut également parler de neutralité du web et de neutralité des plateformes. D'ailleurs, selon vous, qu'est-ce qui est un bien commun dans le web, le net ? Comment définir la notion de bien commun dans tout ça ? Je ne sais pas si c'est quelque chose auquel l'un d'entre vous... Je pense que je ne vais pas tenter de définir qu'est-ce qui est les biens communs mais ce que je voudrais ajouter au débat sur la neutralité du web, c'est le fait qu'on vit dans une société où, d'une part, on demande une neutralité du web mais d'autre part, on demande des mesures que juste les GAFA ou les grosses entreprises peuvent accomplir. Par exemple, on demande en France, par exemple, que les entreprises lidèrent les sujets des fake news ou dans d'autres pays comme l'Allemagne, on demande qu'ils lidèrent sur des sujets comme les contenus haineux, aussi contre le terrorisme, etc., etc. Parce qu'on pense qu'avec un algorithme magique, on va résoudre les problèmes qui nous posent en société. Mais par contre, ce type de mesures ne fait que consolider leur position nominante. C'est pour ça qu'un autre élément à ajouter, c'est les règlements pour la protection des données, je pense que vous avez déjà entendu parler, mais aussi les règlements e-privacy qui est en train de être négocié à ce moment-là, justement pour assurer que les droits à la vie privée soient respectés mais aussi que ça soit utilisé d'une façon très compétitive. Et en France, vous êtes très contents parce qu'il y a des entreprises qui essayent vraiment de mettre les droits à la vie privée comme un avantage compétitif. Je mets l'exemple des Qwant, et je ne sais pas si vous en connaissez, ils fournissent un moteur de recherche qui justement essaye de fournir des alternatives. Donc, oui, on avait soin de la neutralité du web mais aussi on avait soin d'une cohérence politique dans les mesures qu'on demande à ce type des entreprises de faire. Oui, parce que c'est peut-être également la neutralité de l'accès à l'information. Il est dit qu'à ce soit zéro writing mais récemment on a un opérateur qui fournit gratuit, on ne va pas le citer, qui fournit gratuitement un bouquet de titres de presse gratuit, ça vous pose, ou est-ce que vous pensez que ça distort non seulement la concurrence mais également l'accès à l'information ? On va pouvoir le citer moi je m'en fiche je ne suis pas animateur on appelle ça le dossier SFR Presse parce que c'est le nom de l'offre le groupe SFR qui appartient à Patrick Drahi vend de la presse en même temps que l'abonnement à internet parce que c'est de la presse qui appartient à Patrick Drahi il ne faut pas se tromper ça ne sort pas le grand intérêt étant que la TVA sur la presse est à 2,1% alors que la TVA sur l'accès à internet est à 20% une fois que tout ça est mis au propre ce n'est pas fait pour des raisons politiques c'est fait pour faire de l'évasion fiscale une fois que ça c'est entendu ça a un effet politique ça a un effet politique puisque ça incite une partie de la population à aller lire l'IB puisqu'ils ont l'accès inclus l'abonnement inclus à l'IB alors que ça n'incite pas la même partie de la population à aller lire Le Monde ou Le Figaro c'est pas c'est pas de la presse loisir vous voyez c'est quand même de la presse relativement politisée alors relativement on n'est pas vous voyez il y a les macronistes soft les macronistes hard il n'y a pas l'extrême gauche il n'y a pas l'extrême droite on est plutôt dans les parties molles mais il n'empêche que c'est politisé et packager utiliser en fait la puissance économique d'un opérateur pour distordre l'accès à l'information politique c'est pas anodin du tout c'est vraiment pas anodin alors ça ne relève pas de la neutralité du net au sens du règlement c'est à dire que je crois pas que l'ARCEP puisse intervenir pour cette raison très simple qu'il n'utilise pas le réseau c'est à dire qu'il ne modifie pas le réseau c'est juste du fiscal et du comptable mais il n'y a pas de priorisation sur le réseau les pages de l'IB sont oscillantes chez SFR que chez Orange mais c'est quand même quelque chose qui est perturbant mais qui pour moi est plus perturbant du fait que les grands groupes de presse appartiennent à quelques milliardaires en France ou du fait que les grands opérateurs réseau utilisent leur puissance pour déformer d'autres choses que le réseau mais c'est une tendance systématique tous les grands acteurs économiques débordent ils sont grands ils sont gros quand ils bougent ils renversent les chaises ils font pas attention mais c'est pas pour moi spécifiquement un problème de neutralité du net c'est un problème net précis sérieux et grave mais je crois pas qu'avec l'outil qui est le règlement européen on puisse traiter ça et c'est un problème ça veut dire que le règlement européen est trop faible puisqu'on a quand même un opérateur réseau qui a utilisé le réseau pour déformer la vision que vous aviez du monde ce qui était pour moi dans la définition de la neutralité du net c'est l'opérateur il transporte et il intervient pas or là il intervient du coup ça ouvre complètement le débat et par conséquent si on voulait améliorer l'application de la neutralité du net qui est quand même plutôt bonne en Europe qu'est-ce qu'on pourrait faire imaginons on est dans le meilleur des mondes on veut rendre les choses encore mieux qu'est-ce qu'on fait alors je sais pas comment ça se formulerait en droit parce que la question est très complexe mais j'ai deux points très simples d'abord ne plus parler de neutralité du net et venir vers une neutralité des intermédiaires techniques c'est-à-dire que quelqu'un qui est entre moi et le monde me doit en fait une certaine neutralité et donc mon écran de télévision mon terminal en fait qui soit dans ma poche qui soit dans ma montre qui soit dans ma télévision qui soit dans ma box etc me doit une certaine neutralité qui est évidemment à définir ça c'est le premier volet et le deuxième volet c'est chercher à donner du pouvoir à l'utilisateur c'est exactement dans l'esprit du règlement sur les données personnelles permettre aux gens d'exercer un choix et d'avoir le pouvoir sur l'outil numérique qu'ils utilisent l'exemple que j'utilise en conférence c'est le lecteur de DVD le lecteur de DVD vous mettez un DVD dedans vous voulez passer la pub il dit non et bien il n'y a aucune raison technique qu'il dise non c'est votre lecteur à vous dans votre salon quand il dit non il répond à quelqu'un qui n'est pas vous pour des intérêts qui ne sont pas les vôtres ça c'est un problème ça veut dire que c'est pas le vôtre en fait puisqu'il ne vous obéit pas et si mon téléphone ne m'obéit pas c'est un problème parce que ce téléphone c'est une extension de moi-même c'est ce qui me permet de parler aux gens s'il ne m'obéit pas j'ai un vrai problème si je ne peux pas dessus mettre le logiciel que je veux j'ai un vrai problème etc donc pour moi c'est les deux éléments clés c'est neutralité des intermédiaires techniques et donner aux utilisateurs le droit de contrôler les éléments qu'ils utilisent vous avez mentionné le règlement e-privacy tout à l'heure comment comment ça ça va impacter positivement ou négativement la neutralité du net la neutralité du net et les droits à la vie privée sont liés il y a même des mentions dans les règlements sur la neutralité du net les droits à la vie privée le fait qu'il y ait un e-privacy règlement c'est pour assurer qu'il y a une confidentialité des communications qu'il y a aussi une qu'il y a aussi des mesures pour assurer que les entreprises assurent qu'ils traitent par exemple dans le cas des opérateurs qu'ils traitent juste les données et qu'ils interviennent pas pour les réseaux mais c'est une question plus large parce que c'est vrai que c'est deux questions liées dans le règlement il y a aussi déjà des mesures pour assurer que les fournisseurs d'accès à l'internet surveillent pas des contenus spécifiques mais les règlements e-privacy il va plus loin maintenant est censé aussi de toucher des opérateurs comme Google ou Facebook qui fournissent des services techniquement différents mais d'un point de vue pratique ils fournissent des services équivalents par exemple SMS versus WhatsApp donc ils fournissent des communications électroniques donc les règlements e-privacy c'est censé légiférer exclusivement sur ce type de secteur et donc c'est pour ça que ça va aussi au-delà du règlement pour la protection des données qui est plutôt général très bien merci petite question peut-être pour conclure est-ce que l'absence de neutralité qu'on peut observer ailleurs dans le monde risque de nous infecter un jour et si oui comment vous avez parlé de l'Inde monsieur Soriano vous avez indiqué que vous aviez été en discussion avec l'Inde on pense aussi à la Chine par exemple où du coup il y a des problématiques effectivement de neutralité du réseau qui s'appliquent oui c'est le moins qu'on peut se dire oui effectivement en Chine vous avez carrément un firewall national donc la notion de neutralité du net est quand même assez théorique je vais prendre la question de manière un tout petit peu différente moi ce que je trouve comme étant le grand danger dans la transformation numérique telle qu'on la connaît c'est que il y a des continents la Chine les Etats-Unis qui sont organisés depuis quelques décennies quelques années pour prendre le pouvoir pour prendre le pouvoir à l'échelle mondiale et ils le font avec un très grand succès et moi ce qui m'inquiète c'est que l'Europe est en train de disparaître l'Europe est en train de disparaître de la carte des acteurs du numérique et ça a une conséquence c'est que nos valeurs et notre histoire aujourd'hui ne sont pas représentées alors il y a une manière d'agir qui est de réguler de dire ok bon on a perdu ce truc c'est que des grands américains demain des grands chinois qui sont en Europe on va les réguler bon mais sauf qu'on sait que ça a forcément une limite et donc moi je crois profondément que parmi nos objectifs il y a la protection des droits humains mais qu'une manière de protéger nos droits humains c'est aussi la question business en Europe c'est pour ça que pour moi il n'y a pas à dire est-ce que on protège la neutralité du net par exemple uniquement pour le business ou uniquement pour les libertés pour moi c'est la même chose moi ce que je crois profondément c'est que les entrepreneurs peuvent apporter des solutions qui défendent mieux les droits humains et vous avez cité des entreprises qui essayent de le faire par exemple dans le domaine des moteurs de recherche et une des questions aujourd'hui fondamentalement c'est de savoir comment est-ce qu'on s'organise quelle est notre stratégie continentale européenne pour le permettre j'ai passé un an à Bruxelles quand j'étais président du régulateur des télécoms et la réponse à cette question c'est il n'y en a pas voilà et moi c'est un motif d'inquiétude extrêmement profond que j'ai sur cette question de savoir au-delà des régulations des réglementations qui sont évidemment très importantes en tant que régulateur je ne vais pas vous dire que la régulation ça ne sert à rien mais comment aussi on a une pensée d'accompagner de permettre qu'il y ait des start-up qui est de la tech for good qui se développe de manière massive sur notre continent la régulation elle va les aider à avoir les instruments la portabilité des données c'est ce qui va les aider à concurrencer les GAFA ok mais ça ne suffit pas et cette stratégie là aujourd'hui elle n'existe pas et moi ça me fait très peur parce que oui il faut de l'empowerment des utilisateurs je suis 100% en phase là-dessus c'est hyper important mais il faut aussi des entreprises ça peut être de l'associatif je ne juge pas la tête du client je m'en fiche mais il faut qu'il y ait des organisations qui portent des solutions sinon on n'y arrivera pas on sera tout le temps en train de retenir la corde comme ça et ce sera un combat qui sera vain et qu'on perdra et le pire et là je reviens à votre question sur la Chine c'est que voyant notre position de plus en plus rétrécie voyant la pente chagrin amené à presque rien et bien peut-être qu'un jour on dira bon en fait cette protection des libertés cette protection de la vie privée peut-être c'est ça notre problème peut-être que dans 10 ans on dira en fait le GDPR le règlement sur la vie privée il nous a empêché d'avoir des grands brokers il nous a empêché de développer de l'intelligence artificielle et donc en fait c'est ça qu'on va sucrer pour espérer revenir dans cette bataille et revenir dans cette confrontation mondiale et donc je n'ai absolument pas dit que c'était un syndrome que je souhaitais pour être clair et donc moi je crois vraiment que la pensée liberté et la pensée business c'est la même chose et qu'on ne peut pas penser l'un sans l'autre et qu'il faut se préoccuper très fortement de la partie business on a un règlement sur la neutralité du net good on a un règlement sur la protection des données personnelles good maintenant où est la stratégie de développement de boîte tech encore une fois je veux bien le mettre sous le label tech for good si ça rassure les gens sur le fait que c'est du business pour le bien où est cette stratégie européenne pour moi c'est ça le grand défi et si on ne s'y confronte pas les digues vont céder un jour est-ce que l'un d'entre vous souhaite réagir je suis tout à fait d'accord dans le sens où on a vraiment besoin pas justement des leaders au sens du business mais aussi au sens de la politique qui croient vraiment à c'est ce qu'on fait dans le sens des règles qu'on a pour protéger les droits de l'homme parce que c'est vraiment les droits les droits de l'homme c'est vraiment comme on l'a dit un avantage compétitif mais aussi je pense que c'est important de dire qu'il y a aussi un problème des ressources parce que monsieur Soriano s'est plaigné qu'au Portugal par exemple il n'y a personne qui s'est plaint mais par exemple il y a une ONG qui s'appelle Directors Digital mais c'est une ONG qui est formée par des bénévoles donc ils ne sont pas des moyens c'est des gens qui ont un travail et les soirs ou quand ils ont le temps ils essayent de défendre les droits numériques mais c'est ça donc ils ne sont pas des moyens donc il faut donner aussi les moyens à ceux qui veulent construire ces stratégies européennes notamment les ONG comme Directors Digital mais aussi les régulateurs parce qu'à chaque fois qu'on parle à beaucoup de régulateurs ils nous disent mais on doit faire une enfin on doit décider pour des priorités donc on ne peut pas agir tout le temps donc ça nous sévère si jamais il y a une plante ok mais d'après les règlements par exemple sur la nettrade des lunettes les autorités des télécoms ils ont une obligation à assurer la nettrade des lunettes donc il faut vraiment qu'ils soient aussi des ressources voilà monsieur Bayard vous avez un complément à apporter je suis assez d'accord avec la grille de lecture de Sébastien Soriano il y a encore des choses à finir dans la protection et la définition du modèle humain en Europe sur la défense des libertés mais il n'y a pas de stratégie industrielle et il n'y en a ni à la grand-papa ni moderne et c'est ça qui m'inquiète c'est-à-dire que vous voyez Airbus et Ariane Espace c'est le modèle à la grand-papa une grande industrie alors bon ils vont nous faire un Capgemini de l'hébergement et ça va être un drame ça va être du clou de la française vous voyez ils ont essayé ça il y a 2-3 ans ça ne donnait bien rien donc il n'y a pas le modèle à la grand-papa il n'y a pas non plus le modèle moderne c'est-à-dire que l'initiative sur comment on fait pour fournir les mêmes services que les GAFAM et en respectant la vie privée parce qu'en fait c'est ça la solution en Europe on a créé un cadre réglementaire qui est assez dur maintenant ce qu'il faut c'est que des industries se développent dans ce cadre et créent du business dans ce cadre et ça peut tout à fait fonctionner mais à l'heure actuelle le moteur d'innovation là-dedans il est dans les associations il est dans des toutes petites structures et je trouve ça extrêmement inquiétant toutes les entreprises y compris celles dont je vois les logos là sur les sponsors lisent le règlement sur les données personnelles comme étant une menace et se disent comment faire pour ou bien le contourner ou bien être le moins touché possible il n'y en a pas une qui se dit ok comment je peux utiliser ça comme une force comment je peux utiliser ça pour développer mon business selon d'autres modèles selon d'autres structures où les gens ne sont pas la marchandise et où cependant je suis rentable et où une fois que j'aurai fait ça dans un espace il y a un marché en Europe qui est quand même un des marchés les plus prospères de la planète il y a un espace économique pour ces entreprises là et une fois qu'elles auront réussi à se développer en Europe elles pourront aller se promener ailleurs et aller dire par exemple aux américains regardez on a un modèle économique qui est totalement différent mais nous on respecte votre vie privée à l'heure actuelle tous les grands groupes industriels même les entreprises relativement moyennes dans le numérique je les vois toutes butées sur le réglementaire comme si c'était l'ennemi alors que ça devrait être leur opportunité alors il y a Quant qui est le exemple d'une entreprise qui a pris des décisions qui sont parfaitement alignées avec la neutralité du net et avec le règlement sur les données personnelles bien avant que ces données réglementaires apparaissent j'en ai discuté avec les gens de Quant il y a 3 ans eux c'était leur choix de dire ok on peut pas se battre contre Google en faisant du Google parce qu'on le fera moins bien qu'eux donc on va se battre contre Google en faisant autre chose et à l'heure actuelle les modèles que je vois et qui sont intelligents ils sont portés par des associations et il serait plus intéressant qu'ils commencent à être repris par des TPE pas par des grands groupes ça marchera pas ça fonctionnera pas en fait c'est je sais pas comment expliquer quand si je prends un parallèle avec le monde de la boulangerie si vous développez un réseau de dizaines de milliers d'artisans qui fabriquent du pain vous fabriquez pas du tout la même chose que si vous fabriquez un géant européen du pain qui produit tout le pain d'Europe dans 5 usines complètement normalisées vous voyez c'est pas le même délire le modèle avec 3-4 grands acteurs les américains l'ont déjà fait ils nous les ont imposés on peut essayer d'en faire un sixième nous mais ça sert à rien des modèles beaucoup plus décentralisés de plein de petits acteurs qui éventuellement s'appuient les uns sur les autres se consolident les uns sur les autres trouvent des économies d'échelle sans pour autant avoir à transformer les gens en marchandises là il y a un potentiel numérique de croissance en Europe qui est très fort qui n'est pas soutenu tout le travail de Framasoft sur des googlisons internet il n'y a rien derrière tout le travail qui a été fait en France un projet qui s'appelle Replicant d'obtenir un téléphone Android sans aucun logiciel espion dedans ça intéresse tous les ministres d'avoir un téléphone sans logiciel espion dedans mais non ils ont préféré balancer des millions dans Thales pour faire un téléphone dont ils ne se servent pas et Replicant se développe en France avec un budget de 15 000 euros par an on marche sur la tête là il y a du travail intelligent à faire et à l'heure actuelle il n'est pas fait la commande publique elle n'est pas du tout fléchée comme ça l'armée achète ses logiciels chez Microsoft merci beaucoup à tous les trois je pense que là on a tous compris pourquoi il fallait défendre la neutralité du net on a le temps de répondre à peut-être une ou deux questions donc nous allons faire circuler le micro bonjour merci pour votre intervention à tous les quatre enfin à tous les trois et c'est une question qui est pour vous trois justement je travaillais dans une FinTech récemment actuellement je suis dans une MedTech et on voit que la neutralité du net est impactante pour nous c'est à dire qu'au niveau des données que ce soit pour la RGPD ou pour la DSP2 pour les FinTech on a des problématiques qui viennent faire en sorte qu'on ne peut pas être concurrentiel par rapport à des acteurs globaux et qu'on ne peut pas justement avoir un système typiquement un exemple si on est une start-up qu'on n'a que des développeurs qu'on veut avoir qu'on veut mettre en place un service qu'on veut déployer la chose la plus facile à faire c'est d'avoir du pass d'avoir un héros coût et de pouvoir déployer rapidement sans avoir d'admin 6 et sans avoir de coûts infrastructurels enfin ou des coûts qui sont très limités et qu'on externalise à partir du moment où on a de la donnée médicale ou de la donnée financière on est obligé de passer par des normalisations et par de la législation française et avoir des services français qui n'existent pas en passe c'est-à-dire qu'on va être obligé d'avoir du IAS du OVH ou des choses comme ça et c'est assez horrible en fait c'est totalement horrible parce qu'on a des coûts qui sont supplémentaires et où on ne peut rien faire donc comment faire aujourd'hui pour que des acteurs locaux français puissent justement se développer enfin veuillent se développer en France sur des secteurs tels que la fintech ou la medtech alors qu'infrastructurellement parlant il n'y a rien du tout qui a été conçu pour et qu'on n'a pas laissé la place à des acteurs locaux de se développer avant de mettre en place de la législation alors ça c'est un problème de poulet d'oeuf les acteurs se sont pas développés sans la législation et la législation s'est pas développée sans les acteurs enfin à un moment il faut bien faire quelque chose et ça commence toujours par le cadre réglementaire enfin moi j'ai jamais vu que les gens deviennent vertueux magiquement et qu'à un moment on met la vertu dans la loi vous voyez c'est toujours un peu le contraire mais on peut donner la parole aux gens qui ont des cheveux et des barbes alors bonjour Laurent je travaille chez Clever Cloud Clever Cloud est un plateforme de services français qui est donc compatible avec la GDPR qui est donc compatible pour gérer les données médicales et donc oui ça existe on est pas peut-être moins connu qu'HeroKu mais il y a une offre il se trouve que la plupart du temps on donne de l'argent à Bulles et Orange pour faire le cloud souverain et pas OVH et Clever Cloud c'est regrettable mais c'est comme ça et on existe et on est dispo et on peut en discuter après tout à l'heure si tu veux mais l'air de rien c'est symptomatique quand ils ont voulu monter le clou souverain vous voyez ils savaient même pas qu'OVH existait c'est vrai c'est une vieille maison OVH ça fait longtemps qu'on les connaît Octave on l'a connu quand il posait des questions dans le Usenet il y a 15 ans de ça juste nos dirigeants ils savent pas ils flèchent super mal tout ça parce qu'ils connaissent pas et l'inculture à Bercy est quelque chose qui fait peur et je soupçonne qu'à Bruxelles ce soit pas beaucoup plus reluisant et on a quand même OVH c'est une boîte française et c'est qui est fondamentalement européenne c'est une boîte qui a été montée en France par un type qui vient de Pologne c'est plus européen tu peux pas qui est un des leaders mondiaux de l'hébergement et juste qui est totalement inconnu que dans les ministères maintenant ils commencent à être un peu identifiés mais il y a 5 ans non et je trouve ça extrêmement inquiétant Bonjour merci pour votre intervention une question plutôt pour monsieur Soriano mais je pense que tous les autres intervenants pourront réagir à leur grand plaisir comment enfin quelle est votre position par rapport au fait que jusqu'à présent là où la législation se posait pas trop la question elle restait plutôt dans le flou sur la la possibilité aux opérateurs de surveiller un petit peu le contenu et le trafic et ce qui se passait chez eux aujourd'hui avec en gros la liberté qu'on a laissée aux opérateurs de faire du zéro rating on leur a donné implicitement l'autorisation de sniffer le trafic pour savoir qu'est-ce qu'on consommait et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on allait voir en termes de vie privée en termes de GDPR de consentement de l'utilisateur etc. comment vous en tant que régulateur vous positionnez et voilà quel est votre avis là-dessus alors le texte européen est assez clair sur ce sujet et notamment les lignes directrices du BEREC expliquent clairement que les motivations de ce type ne sont pas légitimes et donc en gros c'est l'opérateur qui doit se débrouiller pour organiser son zéro rating sans avoir à se mêler de la vie privée ni avoir à surveiller le trafic donc il y a une décision qui vient d'être rendue là on n'est pas rentré encore dans les détails donc je ne peux pas vous en donner toute la subtilité par le régulateur suédois c'est ça je vois mes équipes qui connaissent mieux le sujet que moi qui justement a fait le distinguo entre deux offres en Suède de zéro rating l'une qui apparemment utilisait des dispositifs assez intrusifs et l'autre qui se basait sur des données de nature plus partenariale c'est à dire par la connaissance qu'elle a du fournisseur de services qui a une capacité à pouvoir distinguer le trafic sans avoir à être intrusif vis-à-vis de la vie privée des internautes et le régulateur a dit il y en a une qui est interdite la première et l'autre qui a priori est compatible en tout cas sur le plan de la vie privée voilà donc il y a bien ce principe qui permet d'éviter des mauvais prétextes sous prétexte de zéro rating d'aller regarder à l'intérieur des paquets ça c'est bien prévu par le cadre bonjour merci aussi pour votre intervention moi j'ai une question vous avez parlé tout à l'heure de Netflix par rapport aux fournisseurs d'accès donc le fait que les GAFA vendent des services et qu'ils sont en train de commoditiser l'infrastructure ma question est qu'est-ce que vous pensez du fait que les GAFA deviennent des opérateurs d'infrastructures donc en ce moment il y a Google Facebook qui tire du câble transatlantique aux Etats-Unis il y a Google qui fait Google Fiber Google Fi donc qui viennent marcher sur des plate-bandes des fournisseurs d'accès qu'est-ce que vous en pensez ? Ils tirent des câbles transatlantiques ou ils en opèrent ? Ils tirent et ils en opèrent Google là sort Curry entre les Etats-Unis et le Chili ils sont en train de déployer une entre les Etats-Unis et la Norvège et ils sont propriétaires déjà d'une fibre entre les Etats-Unis et le Japon Qu'ils opèrent des fibres en transatlantique oui c'est pas surprenant vu la taille pour le moment à chaque fois que Google a essayé de toucher au dernier kilomètre ils ont fait machine arrière ils ont pas encore touché à la desserte mais ça fait un petit moment qu'ils sont opérateurs d'infrastructures ils sont un des gros opérateurs d'infrastructures depuis déjà quelques années et oui ils deviennent gros il y a concentration verticale et horizontale comme toujours quand un trust se monte dans une entreprise capitaliste moi j'ajouterais que nous en tant que régulateur des réseaux on est agnostique vis-à-vis des acteurs en revanche ce qui posera nécessairement problème dans les télécoms comme ça le pose aujourd'hui dans tous les autres secteurs où ces acteurs interviennent c'est que tant qu'ils payent pas pour les écoles et les routes c'est-à-dire tant qu'ils payent pas d'impôts on a un énorme problème voilà mais bon ça je dirais c'est pas spécifique aux télécoms quoi je suis désolé moi je dois absolument partir je suis désolé merci beaucoup merci beaucoup merci merci à tous les quatre